Attention, cette bande-annonce n'a ni queue ni tête. Les rescapés du survivant. Vous avez aimé Star Wars. Vous avez adoré Star Trek. Eh capitaine, il a coulé mon Enterprise ! Vous avez rêvé devant Stargate. C'est toi qui a les clés ? Non, elles étaient sur la table de la cuisine. On va sonner, c'est pas grave. Tu le débrouillais mieux dans ma Giver. Vous vous êtes bien marré devant Star Academy. C'est l'émission Castaldi, ça ! Mais non, c'est l'émission où les gens apprennent à chanter. Allez, allez, Milo, venez vous asseoir maintenant ! C'est pas très réussi, mais bon. Vous vous êtes endormi sur rencontre avec Joe Black. Bonjour, mon nom est Black. Joe Black. Ouais, n'importe quoi, c'est la musique de Derrick. Mais vraiment endormi. Black, viens, Jean. Allez, viens, viens. Je suis bien. Ah, Black, non ! Endormi d'un sommeil très profond. Bonjour, monsieur Black. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous souvenir de l'histoire du film Rencontre avec Joe Black. Vous ne vous rappelez même pas de l'histoire ? Bien sûr que si, c'est l'histoire d'un homme qui est noir et qui lutte contre le racisme. Non. Si, même que je me rappelle qu'il est plutôt blanc et qu'il a un avocat noir qui s'appelle Joe Black, qui l'a dû engager parce qu'il a le sida. Non. C'est l'histoire d'un type qui a fait des rencontres du troisième type, alors il prend un nom d'emprunt pour éviter d'améter les envahisseurs. Non. Ah, non, voilà, il est obligé d'aller au minimum à 60 à l'heure dans un autobus qui part dans l'espace pour détruire les météorites très méchantes qui menacent de s'abattre sur la Terre et de provoquer un rat de barré géant. Et même que c'est Robert Fastis qui pilote. C'est Robert Duval. Ta gueule. Non. Mais si, à la fin, il se téléporte en même temps qu'une moule dans un taxi volant conduit par Bruce Willis, alors du coup, il se réveille dans la peau de John Malkovich après avoir pris une pilule bleue. Là, il rencontre John Travolta avec des ailes dans le dos alors il le bute parce qu'il a tué son frère et mal rasé une nouvelle saga spatiale en MP3 par les créateurs du donjon de Naheulbeuk. C'est qui ? De l'action. Bon non, on va vraiment faire cette merde ? Pas vraiment, mais c'est pour attirer les gogos. Du suspense. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pas rien, elle a juste perdu une boucle d'oreille. De l'amour. Oh Steven, si tu savais que je t'aime ! Oh moi aussi, Olga ! Personne s'appelle Steven dans l'aventure ? Ta gueule. Du poulet. Ça devient vraiment n'importe quoi là. Des crêpes au fromage. Elle est une lutte à liste de course là. Désolé. Je voudrais pas dire, mais elle est déjà faite dans Naheulbeuk celle-là. Ta gueule. Si c'est comme ça, je me barre moi. C'est ça, bonne idée. Une quête sans merci, au-delà des limites connues de l'espace. Je ne connais pas cette partie de l'espace. Ah là, il faut prendre à droite. T'es sûr ? Ouais, je suis venu l'année dernière pour le mariage de mon ex-beau-frère. Prochainement, sur Internet. Eh ben, ça m'a l'air bien parti, il a encore une grosse connerie.